Alors que l'on interdit les rassemblements de plus de 30 personnes dans les quartiers et au sein des lieux de culte pour des raisons et risques élevés de contamination, certaines autorités proches du Parti démocratique gabonais n'hésitent pourtant pas à braver cette interdiction qui semble ne s'appliquer désormais qu'à une certaine catégorie de population seulement. La confirmation notamment a été faite au cours de ce week-end écoulé dans la ville de Bitam et aux obsèques de fidèles endroits à Franceville. Habitant dans la province du Wollentem, René Demezo-Rubiang et les cadres de son ancien parti ont tenu un meeting qui a donné du monde et bravé les restrictions sanitaires en place. Pourtant, le Wollentem n'est pas épargné par la vague actuelle de contamination à coronavirus. Ce qui n'a pas empêché René Demezo-Rubiang de mettre en place un important dispositif de mobilité des populations à l'aide de véhicules entassés les uns sur les autres. Si cela avait été un meeting de l'opposition, les autorités policières et gouvernementales auraient-elles cautionné cette défiance ? Quel message envoie-t-on aux populations de l'Inde-Mezo-Rubiang ? Aurait-il obtenu les autorisations relatives à l'organisation d'un tel meeting si tel est le cas ? Il serait donc temps d'ouvrir en même temps les bars, boîtes de nuit, motels et restaurants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !